Salut tout le monde, on se retrouve maintenant pour l'opération Evasion de Kounat niveau 2, avec en condition de victoire, invoquer le super canon 5 fois. Le super canon c'est ici le dernier. Allez c'est parti tout de suite. Vous verrez le super canon c'est pas mal niveau de dégâts, par contre il vaut mieux avoir de quoi ralentir les monstres avant si vous voulez l'utiliser efficacement. Sachant que c'est du tir en cloche, ça peut facilement rater les cibles. Comme pour le niveau 1, on va reculer directement pour la défense et on va venir défendre ici. Donc là on n'a plus les mini-comets pour faire le travail, c'est pas grave, à la place on va utiliser les arbalètes. Arbalètes qui sont très efficaces également. Donc là on va utiliser principalement 3 types de défense, à savoir les arbalètes, la tour de ralentissement de Zod, et donc forcément le super canon, tout simplement histoire de valider la quête. Ici on reste sur le chemin, pour faire du DPS. Là on a mis le petit ralentissement, qui va bien. Pour que dans toute cette zone là, les ennemis commencent à être ralentis et se fassent alignés par les arbalètes. S'ils ont le temps d'y arriver, bien entendu, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On va continuer d'en rajouter un petit peu. Voilà. Voilà. Pour faire joli. Les super canon, on va les placer un petit peu plus loin. On va les mettre ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, les super canon, je vous parlais des tirs en cloche. Et donc là, si vous n'avez pas de ralentissement, pour les bloquer dans la zone, ça va être très compliqué. Et ça ne suffira pas pour tuer tout ce qui arrive en monstres. Notamment avec des monstres particulièrement rapides. C'est pourquoi on va mettre quelques ralentissements. Encore un petit. Ici, les arbalètes pour les ennemis rapides, ça serait beaucoup plus efficace que les canons. On va continuer d'en mettre un petit peu. N'oublions pas qu'il nous en fallait 5 comme condition de victoire. Voilà. Là, on a nos 5. On n'est pas obligé d'en mettre plus que ça. Ici, on a 3 ralentissements. C'est suffisant également. On va mettre un 4e ici quand même. Juste pour l'esthétique. J'aime bien comment ça fait joli. Hop. Allez. On va mettre un petit peu de dégâts. Vous voyez qu'elle en tire un retardement. En général, ils vont se déclencher pour les premiers ennemis qui vont approcher. Et ils vont toucher les suivants dans la rangée. On va les défendre un petit peu plus loin maintenant. Hop, au cas où ça passe les super canons. Comme on peut le voir ici. Hop. Donc là, on va mettre toute une série d'arbalètes. Et encore quelques ralentisseurs. Les ralentisseurs, on va commencer à les mettre ici et là. Pour prendre le relais sur ceux-là qui auront été débordés. Hop. On va aller aider un petit peu en termes de dégâts. Voilà. Hop. Là, on continue de remplir la boucle. Regardez un oeil sur ce qui arrive. On va aller donner quelques coups également pour aider la défense. Voilà. Là, vous voyez, les canons ont déjà été un peu plus efficaces. Et là, on va continuer de mettre des arbalètes ici. Hop. On continue, on continue. Là, ça manque un petit peu de ralentissement. Hop. On met du dégâts. Pour l'instant, je ne vais pas utiliser mon ultime. Si vous voulez être plus tranquille, vous pouvez très bien. Quand vous voyez qu'il y a une grosse vague qui arrive, n'hésitez pas. En général, quand on passe la vague 10, ça commence à se compliquer un petit peu. On va continuer ici, là. Je vais te remettre une petite série d'arbalètes ici pour compléter. On va peut-être lancer l'ultime pour alléger. Là, ça commence à être pas mal. On va surveiller. On arrive sur la vague 13. On va peut-être lancer l'ultime pour alléger. On va voir qu'on a 5 points disponibles. On va les remettre ici. Hop. Allez. Une petite ultime. On a 4 points disponibles. On va remettre un peu de ralentissement ici. Et là. On prépare ici. Un petit dégât. On reste toujours sur l'alignement. Pour aider nos défenses. Et on va relancer encore un ultime. On va aller se mettre ici. On va l'accompagner dans les défenses. En lui faisant un petit peu de dégâts. On va attendre qu'il lance un peu plus. Allez. C'est parti. C'est parti. Et voilà. Stage 2 terminé à 100%. Et je vous dis à tout de suite pour la suite.